Alors, vous le voyez derrière moi, on a un certain nombre d'arbres qui pourraient tout aussi bien être plantés par son entreprise. C'est Stéphane Allaire, fondateur et CEO de Reforest Action, que j'invite à me rejoindre sur scène pour une keynote. Soyez le bienvenu, on peut l'applaudir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Allaire, je suis le fondateur de Reforest Action. Reforest Action est une entreprise dont la mission est de préserver, de restaurer et de créer des forêts un petit peu partout dans le monde, à Paris, pas très loin d'ici. Mais aussi au cœur de l'Amazonie, sur un certain nombre d'écosystèmes, que ce soit sur toutes les terres émergées, en quelque sorte, les zones urbaines, les zones rurales, les zones agricoles, les zones côtières. On arrive à mener des projets, 1200 projets depuis 12 ans dans 42 pays, dans le but de préserver, restaurer, créer des forêts. Alors, je ne suis pas là pour vous parler de moi. Je suis là pour vous parler de vous et peut-être plus spécifiquement de vos entreprises et du lien qu'elles ont avec les forêts et plus généralement les écosystèmes. Alors, pour vous en parler, il y a les chiffres qui parlent à la raison. Donc, aujourd'hui, on sait que 50% du PIB mondial dépend de la forêt et de la nature, des écosystèmes au sens large. Que 42% des actifs détenus par les acteurs financiers français dépendent des services écosystémiques. Les services écosystémiques, c'est tous les services rendus par les écosystèmes, que ce soit la captation de carbone, que ce soit la libération d'oxygène, que ce soit la préservation des sols, etc. La filtration de l'eau. Et puis, un chiffre avec beaucoup de zéros, 300 milliards de dollars de coûts annuels générés par les catastrophes naturelles. Ces chiffres là, ce sont des chiffres qu'on connaît pour la plupart ou si on ne les connaît pas, on a conscience de l'impact des écosystèmes sur nos activités économiques. Mais ça, ce sont des chiffres qui parlent à la raison. Moi, il y a d'autres arguments qui me parlent peut-être plus. C'est les arguments du cœur. Peut-on encore aujourd'hui accepter de mener nos actions économiques tout en acceptant de dégrader nos écosystèmes? Peut-on encore l'accepter? Alors, vous savez, quand on est à peu près partout dans le monde et qu'on laisse un écosystème en libre évolution pendant des centaines d'années, ce qu'on va voir arriver, et c'est vrai dans la plupart des régions du monde, sur les terres émergées, ce qu'on va voir arriver, c'est une forêt, une forêt qui deviendra primaire au bout de quelques siècles. Et cette forêt primaire, quand elle aura atteint son climax, c'est à dire son état stable, le plus abouti, eh bien, on aura l'expression la plus complexe des écosystèmes naturels à laquelle on peut aboutir. La forêt est l'expression la plus aboutie de la nature en libre évolution. Et ces forêts rendent un grand nombre de services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, qui sont résumés ici, mais en gros, on pourrait dire que finalement, ces forêts non seulement produisent les sols qui nous nourrissent, tous les sols, même quand on n'est plus en forêt, ces sols ont été produits par une forêt à un moment donné. Les forêts servent à ça. Les forêts servent à filtrer l'eau. Quand il pleut sur un sol nu, on lessive le sol, et tout est embarqué vers la rivière la plus proche. Quand il pleut sur une forêt, ça ruisselle le long des arbres, ça rentre dans le sol et ça vient alimenter les nappes phréatiques avec de l'eau qui a été purifiée sur son chemin. Quand on est en forêt, on renforce ses défenses immunitaires. On a un sentiment de bien-être. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est prouvé. Vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous la sylvothérapie. Je ne vous fais pas un dessin, mais au-delà d'embrasser un arbre, on peut vivre une expérience extrêmement relaxante et bénéfique pour sa santé en forêt. Et un quart de la population mondiale dépend de la forêt pour vivre ou pour survivre. Ça fait quand même 2 milliards de personnes dans le monde. Ces forêts, elles nous sont nécessaires. Et on peut, au niveau de l'entreprise, avoir un impact direct sur elle. Et on peut, et peut-être même doit-on le faire. C'est peut-être même une obligation. Ces forêts, elles sont aujourd'hui menacées de différentes façons. Quand on est dans les zones tropicales, vous connaissez le sujet de la déforestation. Ça fait quand même un paquet de temps qu'on en parle. Encore aujourd'hui, 10 millions d'hectares sont déforestés tous les ans. C'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Et l'ONU a fixé un objectif qui est zéro déforestation en 2030. Or, la déforestation à 90%, elle est liée à l'agriculture. On coupe des forêts pour libérer des surfaces agricoles ou des surfaces d'élevage. Or, ces surfaces-là viennent alimenter des chaînes de valeur qui, pour certaines, viennent jusqu'à nous pour alimenter nos produits dans nos assiettes et les chaînes de valeur de notre industrie à l'agriculture alimentaire. Lutter contre la déforestation dépend avant tout de nous et de nos modèles économiques. Les forêts sont aussi touchées dans toutes les régions du monde, y compris en France et dans toute l'Europe, par les impacts du changement climatique. On parle de dégradation. Il n'y a plus de forêt primaire en France, donc il n'y a plus de déforestation en quelque sorte. La forêt a tendance à gagner du terrain. Par contre, elle perd en qualité. Peut-être avez-vous entendu parler de la dégradation des forêts de l'Est de la France, des forêts d'épicéas qui sont attaquées par les squelettes. Ce sont des centaines d'hectares de forêts dans lesquelles vous vous promenez. Ce ne sont que des arbres morts. Ça existe en France aujourd'hui. Les forêts souffrent. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut y remédier. En slide, ça marche aussi. Vous pouvez, dans le cadre de votre entreprise, agir directement sur les écosystèmes et la forêt en particulier. Vous pouvez le faire dans votre chaîne de valeur ou en dehors de votre chaîne de valeur, suivant vos métiers. Si vous avez la chance d'être une entreprise qui est en lien avec le vivant, faites-le dans votre chaîne de valeur. Ayez un impact positif sur les forêts primaires en réduisant votre impact sur la déforestation. Et si vous n'êtes pas en lien avec le vivant, vous pouvez le faire à travers un certain nombre d'actions qui dépassent vos chaînes de valeur. Alors, je vais prendre quelques exemples rapides. Un exemple que j'aime beaucoup. Un exemple qui se passe près de la montagne de Reims, dans les vignobles de la maison Ruinard du groupe LVMH. Et Frédéric Dufour est un leader, on parlait de leadership tout à l'heure avec Fabrice Bonifait, qui, moi, m'émeut beaucoup parce que cet homme-là, il a la chance de gérer une entreprise qui a 40 hectares de vignes d'un seul tenant, ce qui n'est pas fréquent dans cette région. Et la vigne, quand on est dans une maison de champagne comme Ruinard, ça vaut un paquet d'argent. Et cet homme-là, il a créé des haies autour de sa vigne et il a même fait des haies en intra-parcellaire pour faire des corridors de biodiversité. Parce qu'il se dit finalement, moi, ce que j'appelle, j'appelle ça des déserts de vignes, mais ça, c'est mes termes, c'est pas les siens, où on a des clones les uns derrière les autres. C'est peut-être pas le meilleur modèle pour produire du champagne de façon la plus durable possible. Et peut-être que ces haies, peut-être que ces arbres en intra-parcellaire vont venir héberger des prédateurs, des prédateurs de la vigne et qu'on va pouvoir avoir une solution écologique dans la durée. Ça, c'est un premier exemple. On agit ici dans la chaîne de valeur d'une maison de champagne de premier niveau. Un deuxième exemple aussi sur une chaîne de valeur. Et là, on est au cœur d'un sujet très compliqué sur le textile. Vous savez que le coton, c'est extrêmement polluant. La production de coton consomme énormément d'eau. Ça génère beaucoup de pollution. On mène avec une entreprise textile française une expérimentation sur de l'agroforesterie sur du champ de coton en Inde. Comment peut-on renforcer la biodiversité sur la filière coton ? C'est pas évident, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est le statu quo. Donc, on essaye et on voit ce que ça donne. Et l'impact, il est immédiat. Vous pouvez aussi agir sur vos chaînes de valeur, quelles qu'elles soient, tant que vous êtes en lien avec le vivant. Et si vous n'avez pas de lien avec le vivant directement, vous pouvez agir en dehors de votre chaîne de valeur. Et là, le réflexe, c'est peut-on agir au plus proche de ces parties prenantes ? Pourquoi ? Parce que si on veut avoir un impact sur l'environnement, la biodiversité est au cœur des enjeux que l'on doit adresser. Biodiversité, climat. La biodiversité est un enjeu local. Le climat est un enjeu global. Agir au plus proche de ces parties prenantes permet de renforcer la biodiversité là où on a une zone d'influence. Et ça permet de sensibiliser ces parties prenantes sur l'importance des écosystèmes forestiers et des écosystèmes naturels plus largement. On peut aussi agir dans les zones qui sont les plus critiques d'un point de vue climatique et biodiversité, dans les zones intertropicales, sur l'équateur en particulier. Et donc, vous pouvez avoir accès avec Reforest Action, avec beaucoup d'autres acteurs, à des projets d'une très grande qualité, des projets holistiques qui ont une approche paysagère et qui vous permet de vous placer dans une dynamique régénérative. Ce mot, régénératif, il est pour moi central. Il est la sortie par le haut de la situation dans laquelle on se trouve. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de pouvoir associer création de valeurs économiques pour votre entreprise avec la régénération d'écosystèmes, la régénération de paysages, en stockant du carbone plutôt qu'en en émettant, en renforçant la biodiversité plutôt qu'en la dégradant, en créant des paysages de qualité plutôt qu'en les détériorant. Vous pouvez faire ça. Ce n'est pas facile. Mais pour le faire, comme ce n'est pas facile, vous pouvez le faire à plusieurs. Il existe aujourd'hui des consortiums d'entreprises qui ont décidé de partager leur expérience, qui ont décidé de pouvoir le faire ensemble parce qu'on est plus fort à plusieurs. Il y a des mouvements qui existent. Il y a un mouvement Imagine, par exemple, qui a été créé par Laurent Boileau, le patron de Hennessy. Il y a la Circular Bioeconomie Alliance, initiée par le prince Charles, qui met l'accent sur la bioéconomie circulaire. Il y a ces mouvements qui vous permettent de faciliter le chemin. Et ce chemin, il est important. Et ce chemin, je vous invite à le faire dès aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Applaudissements